. Invité de C'est à vous pour promouvoir son cinquième One-Man Show et sa participation en tant que parrain du Téléthon 2022, Kev Adams a rendu un hommage touchant à Mylène de Mongeau. On s'est appelé il y a deux semaines. Pour Kev Adams, la disparition de Mylène de Mongeau est une tragédie. L'humoriste et acteur était en effet un proche de la comédienne qui s'est éteinte ce jeudi 1er décembre 2022 à l'âge de 87 ans. Malade après une récidive de son cancer, elle est décédée, laissant derrière elle le cinéma des années 50 et 60. Connue d'abord pour ses rôles dans la trilogie Fantomasse, elle a vécu un véritable retour dans les salles il y a une quinzaine d'années, notamment en jouant dans Camping 36, Quai des Orfèvres d'Olivier Marshall. Mais cette année, elle a connu le succès avec Maison de Retraite, où elle partageait l'affiche avec Kev Adams, qui lui a rendu un vibrant hommage. Mylène de Mongeau devait être dans la suite de Maison de Retraite. L'humoriste était en effet ce soir dansé à vous pour promouvoir son nouveau spectacle, le cinquième, mais également pour parler de son rôle de parrain du Téléthon 2022. L'événement, qui démarre demain, permet de lever chaque année plusieurs millions d'euros en faveur de la recherche contre les myopathies. Mais Kev Adams a également souhaité revenir sur l'une des nouvelles tristes de la journée, le décès de l'actrice Mylène de Mongeau, avec qui il partageait l'affiche dans Maison de Retraite, si y est-il bouleversant, ça me fend le cœur, si y est-il une femme avec qui j'ai créé un lien sur le tournage qui était génial, raconte-t-il, très émue. Il révèle avoir eu la comédienne il y a deux semaines au téléphone, notamment pour lui parler de la suite de Maison de Retraite, mise en chantier après le succès en salle du premier opus. Elle devait avoir un rôle important dans la suite, comme elle avait déjà un rôle important dans le premier, souligne-t-il, j'ai appris ça comme un coup sur la tête. On t'oubliera pas, lance Kev Adams émue il n'y a aucun moment dans ma tête où j'ai envisagé le fait qu'elle puisse pas être avec nous pour la suite, d'apprendre ça aujourd'hui ça m'a cassé en deux, explique Kev Adams, qui dit que grâce à elle, il a pu voir de nombreux films qu'elle lui a conseillés afin de ne plus être un culte. Mylène, on t'oubliera pas, je suis très émue aujourd'hui, et j'espère qu'on se souviendra longtemps de cette immense actrice, conclut-il. A lire aussi mort de l'actrice Mylène de Manjot, à l'âge de 87 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501